au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endo colonna sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la maat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que le pan africanisme bien-aimés frères et soeurs l'interview de les goudés sur france 24 et sur d'autres chaînes de télévision ça circule partout sur les réseaux sociaux ou blé goudé trahi laurent bagbo et se rapproche de alassane ouattara blé goudé déclare carrément qu'il est le neveu de alassane ouattara parce que bien entendu alassane ouattara c'est son oncle c'est de ça que nous allons parler c'est ce que nous allons essayer de comprendre pourquoi une telle attitude pourquoi un tel comportement pourquoi un tel revirement pourquoi une telle trahison et pourquoi un virage à 190 degrés blé goudé et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos il a été formaté il a été formaté par les occidentaux il a été formaté pour justement jouer le rôle de la france mais malheureusement il n'a rien compris je vous dis pourquoi blé goudé n'a rien compris pourquoi ce n'est pas un homme politique crédible d'une grande valeur parce que blé goudé a déjà été pénalisé à cause de ces mêmes européens ces mêmes français après la guerre de 2010 quand ils ont perdu le pouvoir laurent bagbo a été arraché de sa terre a été kidnappé s'il faut le dire et a été un transformé transporté à la haie blé goudé a fui au ghana blé goudé était exilé au ghana alors il faut se poser la question mais comment blé goudé se retrouvait du ghana là où il était exilé il s'est retrouvé à la haie vous allez me dire que nana koufo ce n'est pas un enfant du coeur les ghanéens les gouvernements successifs du ghana ne sont pas des gouvernements crédibles puisque on le voit aujourd'hui dans le cadre de la cdao avec le conflit la crise malienne ils ont pris fait et cause pour la france et c'est emmanuel macron qui dicte au ghana ce qu'il faut faire mais il ya un fait qui n'est pas trompeur c'est celui où blé goudé vous allez voir comment il a été arrêté au ghana blé goudé a été elle vive invité par des journalistes français écoutez moi bien blé goudé n'a pas été arrêté par la police blé goudé a été invité par des journalistes français et monsieur ayant tellement tellement le complexe face aux occidentaux aux blancs il a accepté l'interview et il est allé c'est au lieu du rendez vous quand il arrive c'était en fait pas des journalistes des vrais journalistes c'était en fait des plus hommes en armes des policiers des militaires qui l'ont kidnappé à son tour et l'ont amené à la haie mais blé goudé n'a pas compris la leçon car complet vous des sort de prison la première des choses c'est accordé l'interview à france 24 et rfi des chaînes qui ont été interdits au mali pour divertissement pour désinformation pour incitation à la haine à la division pour avoir manipulé la population malienne et notamment africaine blé goudé est au coeur de l'actualité en tant qu'homme politique il sait ce qui se passe pourquoi lui cela où il choisit d'abord de parler à france 24 les mêmes journalistes là qui font la pluie et le beau temps en afrique qui détruisent nos gouvernements nos leaders ont laissé aujourd'hui que c'est court de ces journalistes font partie de du ministère français de la coopération parce que ces journalistes là ils travaillent seulement avec l'afrique rfi france 24 n'est pas écouté par les français si vous ne savez pas ça je voulais vous avoir il n'est pas écouté par les français c'est pour les africains c'est pour donc manipuler les africains ce que ce qui se dit sur rfi france 24 vous allez rarement voir ça sur les grandes chaînes de télévision françaises comme france 2 et autres non c'est d'abord parce qu'il ya un problème de manipulation qui est là ils font ce qu'ils doivent faire c'est à dire manipuler les africains afin de mieux les recoloniser donc il n'y a pas une presse française en afrique et blé goudé devait le savoir il pouvait s'en passer et maintenant regardez regardez l'attitude blé goudé blé goudé quand il est avec le journaliste français il a les deux mains croisées et il les place entre les cuisses vous savez ce que ça signifie ça nous lisons l'image pendant l'interview blé goudé à les deux mains entre les cuisses c'est à dire blé goudé se fait petit devant ce minable journaliste ce journaliste du crime ce journaliste de la haine ce qui propage la haine qui nous divise blé goudé se fait petit maintenant pourquoi il se fait petit il se fait petit pour montrer aux journalistes que il a tout compris il a compris la leçon il est prêt maintenant à servir la france donc vous pouvez l'aider parce que blé goudé pense que l'après la succession de alassane ouattara se fera en france ou par la france c'est vrai que la france est toujours à gérer dans nos affaires c'est vrai mais il faut pas oublier la détermination de la jeunesse africaine et notamment ivoirienne qui ne veut plus que la france puisse être au coeur de notre politique au coeur de ce que nous voulons blé goudé dans cette attitude il croit remplacer guillaume sauve et là encore il n'a rien compris de la politique parce que guillaume sauve aujourd'hui en train de payer le prix de sa liaison avec alassane ouattara vie par conséquent avec la france sa soumission à l'assane ouattara et à la france c'est pour ça donc je crois que blé goudé est en train de faire fausse route en pensant que ce sont les français qui vont le placer au perchoir ce sont les français qui vont faire de lui le prochain président de la côte d'ivoire parce que les africains la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est alerté par nous les panafricanistes et ils savent que ça ne peut plus continuer comme ça enough is enough on peut plus continuer à être les esclaves est ce que être les moins que rien être les damnés de cette terre nous allons et nous sommes en train de nous battre maintenant pour notre souveraineté la plus totale et ça que emmanuel macron le veut ou non nous arrivons nous arriverons à atteindre nos objectifs le mali est en train de se libérer la centrafrique en train de se libérer beaucoup les pays en afrique centrale et même en afrique de l'ouest sont en train de se libérer et nous savons nous avons l'espoir et si blé goudé veut encore avoir un avenir politique radieux en afrique et notamment en côte d'ivoire il a intérêt de changer ce comportement de changer sa vision de changer cette manière de faire la politique par procuration de chéranger il a intérêt à cesser d'être le cheval de droit des occidentaux et de à la san water de toutes les façons il ya une chose dont je suis sûr et certain c'est que la france afrique ne pardonne jamais quelles que soient les concessions que blé goudé fera à la france il ne sera jamais l'ami de la france il sera toujours l'ennemi des français je répète quelles que soient les concessions que blé goudé fera à la france ou à la san water il n'aura jamais les faveurs de ce pays ils vont l'utiliser au maximum et le jour qu'il tentera de commettre une erreur ils vont le descendre eux mêmes donc comme je le disais la france afrique ne pardonne pas blé goudé a intérêt à changer cette posture de flatteur parce que le flatteur vie au dépend de celui qui l'écoute et les occidentaux ne l'écouteront plus parce qu'ils n'ont jamais écouté parce que blé goudé a été leur ennemi blé goudé c'est celui là qui a utilisé la jeunesse ivoirienne qui a monté la jeunesse ivoirienne qui a c'est parmi les premiers à développer le sentiment anti français il peut bon le nier aujourd'hui mais nous avons les vidéos la réalité est là l'histoire on ne peut pas l'effacer par un revers demain non parce qu'il reviendra toujours au gano on a vu le rôle qu'a joué blé goudé et on a vu comment il a pu mobiliser la jeunesse ivoirienne pour soutenir laurent bagbo dans sa guerre non pas contre alassane ouattara parce qu'à la san water c'est rien c'est minable mais contre la communauté internationale contre notamment la france parce que c'est bien l'armée française qui est allée prendre à la san water plutôt laurent bagbo au palais présidentiel c'est bien l'armée française qui a bombardé le palais présidentiel c'est bien l'armée française qui a détruit l'aviation ivoirienne pour laisser les rebelles avancer tranquillement jusqu'à abidjan et enfin c'est bien la communauté internationale via l'organisation des nations unies qui a déclaré la victoire d'alassane ouattara une victoire contestée et une victoire qui n'était pas une qui n'était pas une donc blé goudé doit comprendre que cette attitude là ça ne s'oublie pas et je pense qu'il faut qu'il apprenne à rester dans ses bottes au lieu de chercher à flatter les occidentaux et notamment la france même si je sais que à la haie c'était peut-être les conditions pour qu'on le libère mais il devrait comprendre à partir du moment ou blé goudé a demandé un dédommagement et ça a été rejeté sa demande a été rejetée il comprend que ce n'est pas le droit international il devait comprendre que la justice occidentale n'a pas besoin de ça parce qu'il imaginez qu'on lui avait donné on lui avait dédommagé par exemple un milliard de francs c'est va à supposer qu'est ce qu'il allait faire avec ça c'est avec ça qu'il allait aller prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire vous croyez que ces occidentaux sont bêtes ce n'est pas une décision juridique on sait qu'il a fait la prison inutilement pour rien il a été acquitté en réalité il devrait absolument être dédommagé ils ont refusé parce que on veut pas qu'il accède au pouvoir sans la france sans faire des concessions à la france sans travailler pour la france et monsieur malheureusement en train de tomber dans le piège à cause de l'appétit du gain l'appétit du pouvoir mais ça c'est fini c'est fini l'afrique ne retombera plus et nous allons y veiller alors bien aimé frères est ce que dire cela c'est incité à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille ya bako l'ervé ya mal impé j'ai dit j'assume ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien et